Yo les diélistes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, on a déjà fait une vidéo d'ouverture SIAC ensemble, c'était une avant première, j'ai ouvert une display, j'ai pas eu toutes les cartes que je voulais, donc j'ai récupéré deux displays supplémentaires et on va pouvoir aller récupérer la petite liste de cartes qu'il me manque pour terminer mes dés. Avant que je commence cette vidéo, je tiens à vous informer que la chaîne a un nouveau partenaire, un partenaire qui va m'accompagner sur les ouvertures qui n'est autre que mon DC, voilà, Guyageux Angoulême, c'est super sympa de sa part de m'accompagner et de me permettre d'ouvrir des produits sur la chaîne, qui plus est, et bien simplement des produits d'extension à chaque fois qu'elles vont sortir. Pour présenter un peu plus en détail la boutique, c'est tout simplement un Dual Center, donc un endroit où on va pouvoir venir jouer aussi bien à Yugi, c'est moi, c'est la communauté qui me parle le plus, mais je vois qu'il y a énormément de joueurs Magic, il y a également des joueurs One Piece ou Dragon Ball, c'est un endroit où on peut simplement se retrouver, il y a également du Warhammer, un beau stock de figurines, pas mal de jeux de société et également un gérant qui est là pour vous donner des conseils aussi bien en TCG que sur les différents jeux de société et univers disponibles à l'intérieur. Donc voilà, si jamais vous êtes du coin, n'hésitez pas à venir faire coucou, déjà parce que ça me ferait grand plaisir de vous rencontrer, et ensuite parce que ça soutient directement le partenaire de cette chaîne. Voilà, la petite intro est terminée, si cette intro vous plaît, bien évidemment le pouce d'abonnement, j'ai pas mal de cartes que je cherche, j'espère à l'intérieur de ces deux displays qu'on va pouvoir avoir, et bien simplement ce que j'ai envie de récupérer pour pouvoir terminer mon Supralour, pour mettre un petit peu de bestial avec la synchro de côté, j'aimerais bien récupérer aussi le Dark Chaos ou un truc comme ça, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est une grosse synchro qui dit que tes monstres sont inaffectées, voilà, c'est des cartes que j'aimerais beaucoup récupérer, et surtout, c'est vrai, c'est une des raisons, j'aimerais bien récupérer ce gros bobos là, parce que dans une histoire, il fait des trucs sympas. Bref, c'est parti, on s'ouvre, c'est display. Ok, donc on ouvre un petit peu tout ça, tac, la seconde. J'espère, en vrai, c'est peu probable, on le sait, on connaît mes chances, etc. Mais en vrai, si on pouvait faire une You Bell et drop une petite Starlight, on ne va pas se mentir, ça me ferait plaisir. Bon, en attendant, moi ce qui m'intéresse, c'est surtout de récupérer ça, de finir de récupérer ce qui me manque pour Supralour, et voir ce qu'on droppe à côté. C'est vrai que j'aimerais bien avoir la grosse synchro, donc à voir ce qui tombe. Alors, le Général Comet, tac, le Lapin aux Grandes Oreilles, Commander à y arriver ici, ça c'est une bonne carte, voilà, il faut que je récupère un playset, donc je suis content. Et on a du Solphacor, la première super débooster, du Solphacor, trace de piège, double avatar, et du Cachetira. J'avoue que là, ce qui va surtout m'intéresser, parce que tout ce qui est partie découverte, etc., en fait, on l'a déjà fait ensemble dans la première vidéo. Là, ce qui va surtout m'intéresser, c'est les raretés, et aller chercher les cartes, et bien tout simplement qu'il me manque. Et on a du Manadium, qui est une super rare, et qui a l'air assez sympa, mine de rien. Tac, du Cyber Horse, on a le Grand Benkei, et alors cette carte-là, c'est vrai que je ne me suis pas trop arrêté dessus, lorsqu'on a parlé, attendez, je vais vous zoomer un petit peu plus. Donc cette carte-là, du coup, elle est intéressante, notamment parce qu'elle permet de jouer dans Virtual World pas mal de choses. Elle, c'est une level 6, et elle peut augmenter ou baisser le niveau de 1, donc dans Virtual World, ça veut dire que tu auras l'accès au tout ce qui est niveau 7 et niveau 10, ou niveau 8. Enfin voilà, ça permet vraiment d'accéder à pas mal de niveaux, et dans Virtual World, ça peut faire des choses sympas. Tac, le Tigre, et derrière, on a Signet Rollback. Allez, on espère des bonnes secrets, des bonnes ultras aussi. Le dragon que je veux, il est en ultra. Du Manadium, la Moto Supralour, qui est une très bonne carte. La Princesse, et une première secret. Alors pour le coup, pas de bol, parce que ce n'est pas les secrets que je cherche, mais en réalité, c'est une bonne carte. Donc on ne va pas se mentir, c'est plutôt cool. Tac, on va se la mettre juste ici. Dissolve, d'accord, et on enchaîne. Bon, première secret en début de boîte. Ça veut dire qu'il ne nous reste que 4 ultras et une secret. Le bonne carte pour Supralour. Tac, double hameçon. Et il y en a Rugissement, Tribbrigade. Je crois que je n'avais pas encore le playset, donc je suis assez content de la récupérer. Parce que Tribbrigade, c'est un deck marrant. Voilà, c'est un deck que tout le monde aime bien. Donc plutôt sympa à jouer. Double hameçon, renforcement. Et on a le Bestial Aluber derrière. L'artoir qui est vraiment worse. Il est vraiment BG. De toute façon, les Aluber, Albas et compagnie, généralement, ils sont plutôt stylés. Tac, on enchaîne. Ah, je me suis spoil, j'ai vu que c'était une Ultra. J'ai vu que c'était une Synchro Ultra. Et c'est le Bestial que je voulais récupérer. Première carte qui est cochée. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Maintenant, en vrai, ce qu'on va chercher, c'est une Super x2. Puisque je n'ai pas la Scale Pendulum Supralour. Il m'en manque une. Et dans les Secrets, après, Tel Chevalier. Notamment, merde, la Grosse qui permet de rendre le Board in effect et tout. Il y a moyen que la carte soit worse à voir ce que ça donne. On a encore une Ultra derrière. Et c'est une Ultra Fierté d'Or. Plutôt cool parce que le deck a un bon petit potentiel. C'est plutôt une bonne carte, en vrai. Hop, le petit Purelli. Je crois que c'est ça, un Purelli ? Qui rend le deck un peu plus fort. J'ai bien compris, elle fait partie des cartes qui rendent le deck un peu plus broken. Alors, attention. Derrière, qu'est-ce qu'on a ? On a Renaissance du 7ème Emperor. Ce n'est pas forcément une carte qui nous intéresse énormément. Nous, ce qu'on veut, là, maintenant, c'est des Super. On cherche les... C'est ouf parce que là, du coup, j'ai eu l'Ultra que je voulais. Mais je n'ai toujours pas tombé sur une seule Super qui m'intéressait. À savoir la Super Pendule. Ça, c'est une très bonne carte pour Trap Tricks. Les joueurs Trap Tricks, quand ils l'ont lu, ils l'ont trouvé incroyable. Elle peut faire des bêtises. Clairement, cette carte-là peut faire des bêtises. Et ça peut vite être un problème. On enchaîne. 1, 2, 3... Et... Et yes ! J'ai enfin... Il ne me manque plus qu'une seule, du coup. Donc, on a coché une grosse partie de ce que je cherchais. Parce que la synchro pour Dragon Link, elle était importante. J'ai hâte, d'ailleurs, que les reprints des Beasted arrivent. Puisque, du coup, je pourrais enfin jouer Dragon Link dignement. J'avoue que le deck, je l'avais un peu mis de côté. Pas forcément joué, etc. Là, la petite rêveuse. Pas forcément jouée pour des raisons assez simples. C'est que ce n'est pas une période où j'avais envie d'investir. Et de m'investir également dans Yu-Gi-Oh ! C'était trouver ça cher, etc. Et le fait de les reprints, plus le fait d'avoir drop la petite synchro. Ça me motive un petit peu. Le petit mystique de la forêt. Et j'ai un peu hâte, en vrai, de rejouer Dragon. Même si c'est pour du tournoi local, fun, etc. C'est vrai que c'est un deck qui me manque un petit peu. J'ai beaucoup, beaucoup joué Inister ces derniers temps. Enfin, ces derniers temps. Ces six derniers mois, grosso modo. Du Const'TB à nouveau. Et là, jouer un peu Supralour, ça me change un peu les idées. Le deck est intéressant, le deck est fort, le deck est stable. Le deck est consistant. Mais c'est vrai que, voilà, de jouer Dragon, ça me manque un petit peu. On a du Collier aux Troupes. Je ne savais même pas qu'il y avait une fusion Collier aux Troupes là-dedans. Et bien, stylé. Stylé, stylé. Bon, il nous manque une Ultra, du coup. Deux Ultras, pardon. Et une Secret. Alors, le Circuit, le Tigre, Day et le Solphacor à nouveau. On n'aurait pas une boîte buggée des fois. Non, ça ne serait pas cool. Ça ne serait pas cool. Propulseur, Invention, Nouvelle Frontière, Tigre. Et on a le Défenseur Parfeu en Ultra, qui est plutôt cool, parce que la carte est vraiment solide. Et vous voyez, on parlait un petit peu du gros Cybers. Je suis assez content de faire tomber celui-là également, mine de rien. Parce que c'est une bonne carte en règle générale pour les Cybers. Et donc, qui dit Support Cybers, dit globalement Support Inister. Tout ne rentre pas dans l'Inister, mais tout peut être envisagé dans l'Inister. Et c'est ça qui est vraiment une bonne chose. Oh, attention, on a un monstre. Et c'est Adularia de la Lune de Juin. D'accord. Adularia de la Lune de Juin, aucun problème. Une Ultra et une Secret qui nous manquent. Double Hameçon, les Grandes Oreilles, Recadrage, Renforcement. Et la dernière Ultra, à savoir le Rouleau Compresseur Chenille Infini. Je n'ai aucune idée de la value réelle de cette carte-là. Est-ce qu'elle apporte quelque chose dans Chenille Infini ? Je n'en sais strictement rien. Earth Machine n'est pas vraiment un deck qui m'a beaucoup intéressé, pour être très honnête. Donc, je ne sais pas. Mais écoutez, c'est notre Ultra. Et du coup, il nous manque plus qu'une Secret. Une, deux, trois. Attention, qu'est-ce qu'on a derrière ? Une super. Du Votis. On aura eu une seule prodige à nouveau. Attention, ça ressemble à du Short Prince, ça, messieurs de chez Konami. Danse. Le Cyber, l'étude. Et Aspirante Abeille. Ah oui ? Aspirante Abeille. Il y a des cartes, je ne les avais jamais vues dans cette extension-là. Il nous manquerait une Secret, là. Petite Secret, ce serait sympa si on la récupérait. La moto. Day, Protecteur, Manadium. Oh ! Oh, il ne nous manque pas de Secret du tout, messieurs, dames. Oh, elle est incroyable. Oh, les cartes avec tellement de brillance comme ça. Tu sais, ce n'est pas celles qui ont des effets, qui cachent un peu. Avec des grosses brillances comme ça. Moi, c'est ma Madeleine de Proust, vraiment. Et donc, dernier booster, on sait qu'on n'aura rien. Mais, la première ouverture, tac, on a... Oh ! Je ne savais même pas qu'il y avait cette scale-là en supra-lourd. Écoutez, on a récupéré une scale supra-lourd supplémentaire. Ce n'est pas celle que je cherche. Mais, on a coché pas mal de cases sur cette première ouverture. Là, il nous manquerait le gros boss monster pour être parfait. Et, naturellement, il me faudra encore une fois ça pour avoir le deck complet. Ça serait quand même pas mal. J'en ai un peu moins, peu marre de jouer des proxys. Duplication de fusion, princesse, squeritis. Et attention, Aspirante Abeille. On enchaîne, on enchaîne. Bon, j'ai que deux targets. Pour de vrai, tout ce qui tombe après, c'est du bonus. Je veux ce boss monster-là. Et, une fois ça. Si j'ai ça dans cette ouverture-là, les potes, on aura coché tout. Attention, 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 c'est une super... Oh, mais attendez, il y a du Force S là-dedans. Je ne savais même pas. Unique, un Force S. J'aime trop ce deck-là. Je ne savais même pas qu'il y avait du Force S. Un monstre non-lien Force S. Il faut que je lise absolument ce que ça fait. S'il faut, c'est mon nouveau deck Rogue préféré. Ça serait incroyable. Alors, une, deux, trois. Roulement de tambour. Oh, très bonne ultra. Je parlais de Dragon Link tout à l'heure. C'est potentiellement une très bonne carte pour Dragon Link. C'est un dragon tuner qui se spé. C'est plutôt intéressant, qui va se spé des tokens, etc. Plutôt bonne ultra. Plutôt bonne ultra, on ne va pas se mentir. J'avais dit que tout ce qui est arrivé en plus, c'est du bonus. Bon, on ne va pas se mentir. Je préférerais quand même le gros dragon. Mais, ça reste du bonus. Alors, général du Cyber, ce qui est une bonne fusion. Et derrière, on a du Solfacor. Enchaînons, enchaînons. Pour l'instant, l'ouverture, messieurs-dames, elle se passe plus que très bien. Derrière, qu'est-ce qu'on a ? Oh, mais ce n'est pas vrai qu'on a encore cette chenille infinie. Je sens que c'est l'ultra un peu pété de la boîte, tu vois. Et là, on la tape deux fois. Ça me prend deux slots de bonne ultra. J'avoue que j'ai un peu le seum. Lapin. Day imprévu. Le bijou, Mikanko. Le boujine. Le boujine, qu'est-ce que je dis ? Le bateau chou. Et du manadium, juste derrière. Ensuite, on n'a pas grand-chose. Mais le manadium, c'est des bonnes super. On a pu voir ce que ça faisait avec Beasted. Les super qui montent à 20 balles. C'est toujours des bonnes cartes. Fierté d'or, c'est serré. Et le collé aux troupes qu'on avait déjà eu. S'il y en a parmi vous qui découvrent l'extension avec cette ouverture-là, j'en suis désolé. Allez voir l'autre vidéo où je prends beaucoup plus de temps pour découvrir les cartes. Là, en réalité, on cherche surtout les grosses cartes. On ne va pas se mentir. On a du tel chevalier derrière en super. En vrai, j'ai l'impression que la Supra lourde, elle tombe qu'une fois par display. Pour une super, ça ne fait vraiment pas beaucoup en vrai. On a le Votis. Et on n'a eu aucune secret pour l'instant. Aucune secret pour l'instant. Le étude de marqué. Du Mikanko. Duplex total actif. La moto. Et derrière, on a la lune de juin. Il faudrait que je lise cette carte-là. Parce que le magicien level 5 haut. Je ne sais pas si ça fait des dingueries en vrai. Dès imprévu. Le tigre. Tac. La princesse. Du manadium. Oh. Elle est très très belle. Oh putain, j'ai bugé 30 secondes. J'ai cru que c'était une Sarlèque. Mais non, pas du tout. Très très belle secret. Donc c'est la fameuse Lulu Walilite Despia. Qui est très 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 belle. Franchement. Cet effet de brillance là, il est incroyable. Vous savez quoi ? Je vais prendre un petit peu de temps pour vous la lire. Un Synthanizer de niveau 4. Plus un monstre non-Synthanizer. Une fois par tour. Si nous, plusieurs cartes quittent l'extra deck. Vous pouvez faire gagner 500 d'attaque définitivement à tous les monstres face que vous contrôlez. Puis annuler les effets. Puis vous pouvez annuler les effets d'une carte face recto sur le terrain jusqu'à la fin du tour. C'est broken as fuck. Durant la N phase, cette carte est envoyée au cimetière parce qu'elle a été envoyée ce tour. Vous pouvez invoquer spécialement un monstre lumière magicien de votre main ou deck dont l'attaque est égal à sa propre défense. Attendez, attendez, il y a des combos de fou furieux à faire avec ça. Très bonne carte, très bonne target. C'est une level 12. Donc ça veut essayer une level 12 lumière. Ça veut dire que ça peut être un peu compliqué dans certains decks de la jouer. Mais pourquoi pas, ça pourrait être une bonne carte. On a, vous voyez, ça va un petit peu en combo. Juste après le petit Aluber qui va avec cette secret rare là. La Lulu Walit. Renforcement, étude du marque, j'ai déjà l'étude de marché. Putain, je suis mindfuck. Fafin aux oreilles. Oh, un deuxième Ruinert. Enfin, un deuxième parce que j'en ai déjà ouvert un dans la première vidéo, c'est pour ça. BG. BG de ouf. En ultra. C'est plutôt cool. C'est une des meilleures ultras de l'extension, je pense. Honnêtement, je pense que c'est une des cartes les plus chères de l'extension en termes d'ultra-ra. Donc on ne peut être que très content à ça. L'aspirante abeille qui tombe. Double hameçon. Le protecteur, le duplex, recadrement et déchireuse de temps. Ok. Et on ne dirait pas un peu une collector quand on l'a... En vrai, elle a une fausse brillance de collector. Plutôt cool. Il nous manque une secret, une ultra là, c'est ça ? Eh ben voilà, la deuxième ultra. Du Libro Monster en ultra-rare. Plutôt cool. Ok. C'est assez sympa. Et du coup, il nous manque une secret rare. Si je ne me trompe pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a bien nos 8 ultra. Donc il nous manque une seule secret rare, messieurs, dames. Que va-t-on avoir ? Pas ici. Que va-t-on avoir ? Est-ce que je vais avoir ce fameux Cyber ? J'espère vraiment le récupérer. En vrai, fierté d'or. Le signet rollback dont on s'en fiche un petit peu. Mais attendez, je n'ai toujours pas ma dernière scale là. Attendez, c'est un affront. Qu'est-ce qu'on a derrière ? Du super. C'est un affront. Je n'ai toujours pas ma deuxième scale. En deux displays, j'aurais eu qu'une seule scale. Non, c'est trop, monsieur l'agent. Qu'est-ce qu'on a derrière ? Oh, le protecteur. Putain, j'ai bugué. J'ai vu une synchro. J'ai bugué. Je crois que c'était une autre. Le déchu. Nouvelle frontière. Le tigre. Et derrière, on a... Putain, j'ai vu une pendule. Et j'ai bien vu que ce n'était pas elle. Je suis dégoûté. Ah, si je n'ai pas la prodise, j'ai le seum. J'ai trop obligé de la récupérer au trade ou quelque chose comme ça. Alors que j'ai rouvert trois displays. C'est trop, quand même. Oh ! Let's go ! Qu'est-ce que j'avais dit ? On a coché toutes les cases. J'ai toutes les cartes que je voulais de cette ouverture-là. Bon, en vrai, il me manque une pendule. Mais vas-y, ce n'est pas ce qui va être le plus relou à trouver. Oh, il est bégé de fou furieux. Oh, le monstre. Oh, le monstre. Oh, je suis refait de l'avoir fait tomber. Bon, si on ne fait pas tomber la scale, vous vous êtes pardonnés. Mais ce n'est pas grave, même si le ratio de la boîte est éclaté. Tac. Si je n'ai pas cette fameuse prodige, bon, tant pis. C'est la rue. Ce n'est pas très grave et on ne l'aura pas. L'extension est très cool. J'ai eu une très bonne sortie. En tout cas, en fait, je ne sais pas si j'ai eu une bonne sortie. Mais j'ai eu ce que je voulais. Et en vrai, c'est ça qui est l'important. Au niveau des super rats, il n'y a pas grand-chose qui me hypait beaucoup. Il y avait surtout cette scale-là que je voulais, que j'ai eu un petit peu. Je voulais récupérer ça en deuxième exemplaire pour pouvoir le mettre dans deux decks différents. Et je voulais... Alors ça, je ne savais même pas, mais je suis très content de la faire tomber. C'est plutôt cool. Ça, je ne savais même pas que ça existait, mais c'est cool aussi. Qu'est-ce que je voulais d'autre ? Voilà, je voulais récupérer ça aussi parce que ça a un bon petit potentiel. Et la carte tribrigade également parce que j'aime bien tribrigade, comme je vous le disais. Au niveau des ultra rares, je ne cherchais pas grand-chose. Ça, je m'en fichais un petit peu. Ça, je suis content de l'avoir fait tomber. Ça, c'est un gros potentiel. Ça, je la voulais. Je l'ai. Je suis refait. Du Madanium, du Libre Monster et un très bon Exender Tuner. Et au niveau des secrets, messieurs-dames, je pense qu'on ne va pas se plaindre. Clairement, ça, c'est une très bonne carte. Ça, ce n'est pas une mauvaise carte non plus. Ça, c'est ce que je voulais. Et ça, ça va être broken dans pas mal de decks. Donc, on a quatre belles secrets sur cette ouverture-là. Franchement, je suis refait. Mais voilà, messieurs-dames, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, merci à Guyageux Angoulême d'avoir soutenu cette vidéo-là. Si vous voulez venir faire un coucou à la boutique, à Angoulême, ça sera avec grand plaisir. Franchement, je suis très content de mon ouverture. Un peu déçu de ne pas avoir eu toutes mes copies de cette fameuse scale. Tant pis. J'en ai eu deux exemplaires en trois displays, du coup, je crois que c'est ça. Un peu dommage, mais c'est comme ça. Ce que je voulais surtout, c'était ça, je l'ai eu. Et c'était ça, je l'ai eu. Franchement, on ne va pas se mentir, je suis refait. On n'a pas eu de Starlight, mais on ne va pas demander la Lune non plus. On a eu de très bonnes cartes. Surtout, on a eu les cartes que l'on voulait. Si cette vidéo vous a plu, bien évidemment, le pouce, l'abonnement. Sans plus attendre, prenez soin de vous. Faites un nombre de duels et question de cartes. Et surtout, à bientôt, les potes. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501